salut à tous bon retour des vidéos on va essayer d'avoir un peu plus de temps maintenant que pas mal de choses ont été mis en place suite à différents projets j'espère que vous tout le monde va bien de votre côté j'ai fait quelques publications ces derniers temps un peu sur facebook instagram vous avez dû voir deux trois évolutions il y en a beaucoup d'autres à venir qui explique qu'on était pas mal pris ces derniers temps on oui vous verrez plus tard dans la vidéo donc vous avez vu les petits changements qui sont en train d'arriver là il ya quelques roues dehors il ya quelque chose on fait un petit tour au drone de l'exploitation des quelques changements qui a eu qu'ils sont ils vont un peu bon ça vous l'avez vu ce qui est derrière là vous voyez un petit peu il ya pas mal évolué et ce qui est plus haut donc vous verrez un petit peu tout ça au long de la vidéo on va faire un petit tour un peu de de l'exploit des projets où s'en est on s'en était où on a intéressé un peu les dernières fois et puis un petit peu les avancées qu'ils sont différents diamètres il y en a encore là bas tout ça c'est prévu pour tout ce qui y est évacuation eau pluviale sur les bâtiments nouveaux donc là il ya du boulot à faire des tranchées qui vont passer devant les cuves pour les raccordements électricité des cuves qui vont intervenir toute l'installation électrique bon là très simple dans ce bâtiment c'est un simplement un petit peu d'éclairage une prise de 120 mais plus dans l'autre bâtiment où il y aura l'atelier comme vous avez autre chose que j'ai attaqué de faire pour passer les pluviales le seul moyen d'accès pour évacuer les eaux de pluie des bâtiments c'est ici donc là il y avait un caniveau en béton ou encore des restes un peu donc j'ai cassé tout ça je vous cache pas que ça nous a occupé un petit peu antoine avait attaqué j'en ai fini une grande partie ce qu'il ya c'est que l'endroit est assez exigu et que quand ça avait été construit on ménageait pas réellement le béton donc ça a occupé un il y aura simplement et comme vous avez vu que c'est exigu faudra creuser à la main pour passer toute cette longueur là tout le long du bâtiment ici la la canalisation et le problème c'est que c'est à la fin à l'arrivée avec la section de tuyaux la plus grosse qui en 400 intérieur donc quasiment 500 extérieur donc faut faire une tranchée qui fasse 60 70 par rapport aux pentes de profond plus un gros 50 d'extérieur et tout ça bien sûr à la main bon ça sera pareil c'est pas tout fait le même jour on fera petit à petit autre chose tout ce qui est couverture hangar comme vous le voyez on est début février et ça n'a pas avancé mais mais ça quand même avancé d'un point de vue là où je vous dis qu'il ya des choses pas palpables qui ont été faites même si le matériel n'a pas et matériellement c'est pas fait on a avancé avec l'expert un petit peu l'assureur donc sur toute la partie des amiantages parce que là ça me reste une petite partie j'étais pas très très couvert en amiante donc j'ai pas une grosse surface ça ça va être des amiantés fin mars dans deux mois à peu près pour recouvrir bien sûr en bac acier traditionnel panneau photovoltaïque peut-être mais plus tard c'est pas dans les projets immédiats donc ça c'est les gros soucis qui avait eu de la grêle c'était le photovoltaïque plus la couverture qui était en fibroamiante à recouvrir en bac acier donc ça ça avance un peu d'un point de vue administratif d'un point de vue matériel ça avancera dans les semaines mois à venir ça je me suis rendu compte aussi que j'avais deux trous d'hommes sur les cuves derrière qui avaient été cassés plus un sur les cuves de transport on y reviendra un peu après on a les autres choses qui avaient avancé ça j'avais pas dû vous présenter en vidéo j'avais je vais présenter un peu sur facebook et instagram sur les publications donc c'était là il y avait une haie qui était à cette place on voit encore un peu les racines donc le but c'était de décaisser tout ça pour emblayer malheureusement ben on est l'hiver c'est pas là qu'on a les conditions de meilleure bon aujourd'hui ça va mieux ça resèche un peu doucement on va voir dans la semaine à pouvoir travailler là dessus à ramener du remblais j'ai du bas on le voit pas il est derrière la remorque l'athénat un rouleau de bidim là que je vais dérouler mettre du gravat le but c'est de revenir en pente douce de la cour jusque là maintenant on fera un peu mieux compte de la surface de la cour intérieure ici qui sera fait donc toute cette terre là je l'ai évacué sur un merlon de terre ici le but c'était masquer du vin il sera habillé avec un petit peu de pelouse et une petite haie sur le dessus que ça fasse un peu plus propre en prolongement des cuves si d'aventure à terme il ya des cuves de plus qui viennent se rajouter on enlèvera un peu du merlon on rajoutera les cuves et voilà ça sera propre sur ce bâtiment là vous avez vu un petit peu sur les images que j'ai fait là en descendant que le photovoltaïque la centrale est complètement posé sur ce bâtiment là ça c'est le bâtiment hébergeur dont je suis pas propriétaire de l'installation dessus où il ya un bail qui est signé et par contre tout ce qui est option du bâtiment c'est à dire le bardage donc des trois faces telles que vous voyez plus le haut vent donc cette intervalle là de cinq mètres au fond qui était une option moi ce que je voulais c'est ben on le voit par le chariot de coupe la taille qui avant c'est avoir de la profondeur parce que j'ai des ensembles à certains moments qui sont assez longs comme le dolly avec la remorque le porte engin assez long et là je profite de 21 mètres de profondeur pour pouvoir mettre l'ensemble complet avec le tracteur sans que ça déborde dehors pour l'instant il restera ouvert à terme je pense à y mettre des portes devant les portes donc sur un rail en bas enfin un rail en haut qui tiennent la porte qu'elle tombe pas et un petit rail avec des roulettes en bas pour pouvoir faire rouler les portes correctement je sais pas si vous avez vu la ferme de 12 mètres donc ça le but c'est de pouvoir rentrer ici avec la moissonneuse bateau ce coup patelet et le but final c'est qu'ici sur le fond de l'hangar et que je puisse mettre tout ce qui est là bas donc le rack qui avait été construit par françois à l'époque en 2019 quand il était en stage à la maison donc où il ya la prolonge à colza en bas la prolonge à tournesol en haut plus divers pièces donc ça que ça puisse être stocké au fond ici et récupérable avec le télescope posé par terre racler la prolonge et qu'on soit tranquille sans avoir un poteau qui viennent nous embêter ici donc ça ce bâtiment là il ya encore un petit peu de comment était vraiment pris dans l'urgence on a terrassé enlevé la végétale au plus vite pour qu'ils puissent faire le bâtiment ça reste à remblayer à l'intérieur ce bâtiment il sera remblayé en cailloux dans un premier temps à terme je ferai sûrement plusieurs étapes de le bétonner un béton simple un papa lycée quartz hélicoptère comme on pourra voir plus haut donc le but là ça sera voilà de reniveler un petit peu tout ça mettre des cailloux propres en priorité je vais faire forcément la ferme de 12 mètres en béton et après on verra descendre un peu le but ici c'est stocker le matériel qui se retrouve essentiellement dehors malheureusement depuis de nombreuses années bon dans les choses qui ont été fait comme le photovoltaïque a été posé la cabane avec les onduleurs et le raccordement ici la tranchée qu'on voit qui remonte avec le raccordement au point de livraison de toute la partie photovoltaïque la gaine qui est en rab ici ça me reste à agencer à finir à la main pour venir mettre ici un petit coffret comme je vous disais pour avoir ici simplement de l'éclairage quand on rentre avec les machines et une prise de 120 au cas où pour du bricolage vraiment minime donc ça a été touché toutes les tranchées avaient été ouvertes alors je vous cache pas que c'est un petit peu le gros gros chantier parce que bon ça colle on navigue avec la pelleteuse ils ont navigué avec les télescopiques pour monter les hangars et tout finir les bardages sur ce bâtiment ça s'est plutôt mieux passé c'était plutôt en saison fait quelques temps pour le l'atelier là qu'on va voir après un petit peu plus délicat bref c'est comme ça c'est les conditions météo faut faire avec à chaque fois donc voilà je tirais ici tous mes raccordements pour les points de livraison donc en fait j'ai ce bâtiment hébergeur qui vient dans ce regard le futur atelier bâtiment investisseur donc là qui est 100% à moi le bâtiment et la centrale dessus tout vient ici trois gains en sortie par contre donc une qui viennent de chaque côté plus une troisième au cas où si l'aventure vient ici un troisième bâtiment à terme j'aurais pas à rouvrir la tranchée jusqu'au bout à la route ici vous voyez donc il ya ici le tarif jaune c'est l'arrivée d'électricité pour tout ce qui est irrigation et le futur bâtiment atelier plus ici là il ya deux coffrets qui sont joints on est assez loin mais il ya deux coffrets joints sur les points de livraison un pour chaque bâtiment central voltaïque photo voltaïque il y aura juste à mettre un troisième si d'aventure on en remet un et on le voit pas mais il est juste ici le nouveau transfo qui a été posé dans la ligne à ma charge de faire des installations comme ça mais bon on a repayé un transfo neuf parce que le transfo j'avais déjà payé augmenter en puissance sur la rue pour mettre tout l'existant que j'avais il ya dix ans et là on a rechangé pour un transfo forcément plus gros parce que là on va être sur un petit peu plus de on va approcher les 300 kg d'injection dans la ligne donc forcément fallait quelque chose de plus conséquent donc ça j'avais ouvert toute la tranchée ici il ya un autre gare comme celui là qui est mis à mi distance ici parce que bah ça faisait une grande longueur à tirer pour passer tous les câbles donc ça ça avait été fait il y aura à finir de boucher les tranchées propres sécurisé donc ici il ya tout ce qui est point de livraison pareil pour le nouvel atelier pas mal de boulot de tranchées et ça sortait de la terre un peu partout mais bon si on veut avancer on n'a pas réellement le choix bon maintenant qu'on est derrière vous voyez aussi là donc ça a été démonté comme le bâtiment là bas où je fais l'atelier actuellement tout ce qui est panneau photovoltaïque que vous voyez sur les palettes donc ça a tout été démonté là on est sur la commande de la nouvelle centrale les onduleurs resteront les mêmes par contre voilà on aura un petit peu plus de puissance 10% de plus possible par le contrat que j'avais de réinjection reste sur la partie atelier donc l'atelier vous l'aviez pas vu c'est pour ça que je vous ai fait quelques images au drone voyez un peu mieux comment ça s'orchestre tout dans la ferme aujourd'hui la partie atelier qui se retrouve en face la station d'irrigation pourquoi parce que le tarif jaune il arrive ici là j'ai une boîte de dérivation qui me permettra d'aller dans le futur atelier qui est juste là et qu'on va aller après donc lui il est à peu près fini aussi il reste quelques habillages minimes toutes les ouvertures à faire pour les fenêtres puisqu'il va pas rester comme ça il ya beaucoup de fenêtres à poser donc là il ya trois fenêtres sur cette face là deux portes de service une petite fenêtre au bout sur la partie bureau mais on y reviendra après deux grosses fenêtres ici enfin puits de lumière ici sur le côté est donc ce pignon et les côtés est cette face avec côté sud forcément comme l'installation photovoltaïque et vu le pan de toit donc il ya ça encore à faire et les deux portes motorisées pour les deux trous qui sont actuellement donc le trou ici qui fait quatre mètres soixante de haut ici par six mètres de large et cinq mètres par six ici voilà je vous cache pas que ça a été ça se voit bien lagadou pour pouvoir monter le hangar bon ça c'est fait c'est avancé donc voilà maintenant à l'intérieur du hangar et futurs ateliers de l'exploitation donc je pense m'amener un confort de travail et quand même je pense que vous avez vu de l'intérieur ça se voit un peu et de l'extérieur aussi tout le bâtiment est complètement couvert et bardé en panneau sandwich 50 cm enfin 50 mm pardon 5 cm d'épée plus toutes les reprises dessous voyez tous les angles sont réhabillés avec de la mousse partout donc quand tu auras les deux portes motorisées là les deux portes sont aussi isolés donc voilà un peu ça ça a avancé l'atelier vous l'aviez pas vraiment vu en montage donc là vous voyez presque fini pour la coque quand même encore beaucoup de choses à l'intérieur et voyez donc il ya encore tout ce qui est plastique qui protégeait tous les panneaux sandwich etc à déblayer bon ça a pris énormément de retard on a eu plus d'un mois et demi de retard sur le délai de livraison de tout ce qui est panneau sandwich pour la couverture et bardage donc ça a retardé pas mal tout ça donc ça j'ai tout ça évacué à débarrasser il ya ici aussi tout ce qui est nettoyer enfin rembler décaisser reniveler remblayer parce que ici la dalle va être faite d'ici un mois à peu près on viendra couler une dalle là je fais faire à quelqu'un expérimenté là dessus pour faire une dalle lycée quartz propre pourquoi parce que en plus dans l'atelier je prévois des canis enfin deux bouches siphons pour pouvoir faire du lavage minime des choses de pouvoir nettoyer la partie atelier propre plus toute la ferme qui est au bout dépôt de pièces ici donc avec des étagères des divers pièces sur la partie là il y aura des grandes étagères pour mettre des palettes avec les grosses pièces lourdes comme les contrebatteurs de batteuses des choses comme ça et de ce poteau ici à là sur six mètres de large toute une partie bureau sanitaire douche et qui viendra ici donc là il ya encore des évacuations à faire à tirer à l'extérieur il y aura à mener l'électricité comme je vous disais l'électricité vient de la station d'irrigation là en travers ce chemin je rentre ici gros coffret de dérivation avec toute la partie puissance pour les prises triphasées monophasées pour toute la partie atelier plus ici j'emmènerai un sur un autre coffret plus simple toute la partie monophasées pour toute la partie bureau donc voilà un peu le bâtiment là c'est j'en reviens un peu une vidéo qui avait fait gilles à sakuma ici on va avoir donc 120 mètres carrés en gros qui sont dédiés à la partie bureau pièce et 480 mètres carrés d'atelier donc et sans poteau avec une grosse hauteur là au maximum on est à 10 mètres de haut donc on n'est pas pris par la hauteur le but en gros l'atelier si je veux faire simple si je veux faire de l'entretien déplié ma rampe de pulvérisateur à moitié à 18 mètres je peux le faire dans cette partie là donc voilà un peu les le pourquoi je ne voulais pas de poteaux je voulais de la hauteur aussi j'ai pris une réhausse pour être à cinq mètres sur le petit côté là donc ici il ya cinq mètres et là il ya une dizaine de mètres donc voilà un peu pourquoi deux portes une sur la face sud sur la face est parce que là je vais rentrer si vous voulez la partie bureau à s'arrêter ici donc j'aurai six mètres de ce côté là donc la porte est pas centré mais presque de ce côté là et là ça me laisse la place pour mettre les étagères dans cet intervalle là mais je peux rentrer et sortir en travers je peux rentrer mon chariot de coupe atteler ma coupe de moissonneuse à l'intérieur par exemple toutes ces choses là pour pouvoir travailler avec un environnement beaucoup plus confortable que j'ai pas aujourd'hui parce que bon bah le bâtiment sera isolé donc on amènera une température un peu meilleur les mois d'hiver où il fait plus froid où la météo est pas clémente dehors plus de problème de courant d'air pour souder comme j'avais là bas surtout au semi auto avec le gaz c'est vraiment pénible donc là ça ira nettement nettement mieux de ce côté là donc ça on y reviendra un peu sur tout l'aménagement de l'atelier ce qu'il y aura je vous dis beaucoup de choses la côte le côté bureau là il ya une mezzanine de prévu sur toute la ferme complète où il y aura toute la partie basse cuisine bureau entre guillemets salle à manger partie sanitaire douche vc la partie pièces lourdes sur le fond là et à l'étage donc c'est pareil avec la délimitation de ce poteau là il y aura tout ce qui est pièce plus légère donc avec un escalier pièce plus légère et toute la partie en haut côté petit là moins haut là il y aura toute la partie salle de réunion il m'arrive quelques fois dans l'année et puis pour d'autres utilisations d'avoir du monde qui vient sur l'exploitation et ça permettra d'avoir un endroit dédié au show propre pour pouvoir recevoir du monde ici donc voilà un peu comment ça évolue il ya pas mal de changements qui interviennent et ça c'est pas tout la suite on va vous en parler dans peu de temps et avec différentes nouveautés qui arrivent sur la ferme au global même si c'est pas sur l'erl l'entreprise purement parce que vous savez il ya l'erl il ya le ta et il ya une autre structure qui arrive là dedans mais on vous en parle dans peu de temps 1 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501 Comme vous l'avez vu sûrement pour certains, les derniers temps il y avait quelques paysages, quelques parcelles que vous n'avez pas vu avant, donc vous doutez un petit peu de la suite. Donc la suite, vous l'avez déjà vue forcément, qu'est-ce que tu vas faire ? Je m'installe, je me suis installée à 10 km de l'art sur de la culture et de la prairie. Voilà, donc il y a eu une augmentation de surface du global sur l'exploitation, sur le mutualise un peu toutes les entreprises. Donc Amélie s'est installée sur une exploitation, on peut le dire, parce que vous savez bien, si vous suivez depuis longtemps la chaîne, même si ça évolue un peu, donc elle s'installe sur un petit peu plus de 150 hectares avec des cultures et une partie fenaison. Donc qui dit fenaison, culture, il y a du matériel, il y a 2-3 nouveautés qui arrivent et puis on va voir après, et la partie fenaison, il n'y avait rien, donc c'est toi qui va opérer là-dessus, sur le matériel de fenaison, avec des nouveautés qui vont intervenir dans les semaines à venir, tant que ça soit livré, tout, sur du matériel d'occasion, parce qu'il y a une petite surface en proportion qui sera en fenaison. Bon, donc dans les nouveautés aussi, il y a enfin, j'ai réussi à trouver depuis ce temps, un projet qui avait été attaqué, que vous avez vu en vidéo sur la chaîne, mais il y a déjà 3 ans à peu près, c'était le projet des racks cuve qui pouvaient se mettre sur le porte-engin, mais moi ma finalité c'était un porte-conteneurs, porte-conteneurs 20 pieds, 6 mètres de long, le but c'était de pouvoir foutre le rack dessus, qui déborde pas derrière, qui déborde presque pas devant, justement le but c'était qu'il aille, simplement la passerelle, puisse dépasser un petit peu sur le dolly, comme vous voyez, la passerelle avec le coffre pour ranger des produits, donc là je l'ai fixé dessus, j'avais simplement à remettre, donc là je vais ressouder toutes ces barres d'acier ici, avec les cales qui viennent verrouiller le conteneur, donc verrou au conteneur, c'est simplement un gros écou, on tourne, là il est déverrouillé, donc ça, ça a été fait, maintenant ça reste encore tout ce qui est entré dans les cuves, j'avais préparé une potence, je ne sais pas si vous revenez sur les vidéos, il y avait une potence ici, le problème c'est le gabarit qui est vraiment trop haut, une fois que c'est monté sur le porte-conteneurs, donc je vais refaire une ligne avec des vannes sur les passerelles, là, pour pouvoir remplir les cuves, comme les cuves de stockage qui sont derrière, peuvent, elles, pousser l'azote pour remplir directement, donc je brancherai vers l'échelle juste devant, pour pouvoir remplir n'importe quelle cuve que je veux, avec des vannes, on ouvre, on ferme, on met dans la première, la deuxième, la troisième, selon comme on veut, voilà, donc le but du porte-conteneurs, c'était les cuves, mais à terme, je pense aussi lui faire un plateau, pour pouvoir aller chercher des big bags d'engrais, de semences, des palettes d'oligo-éléments, des choses comme ça, donc à terme, il y aura un petit peu de travail là-dessus, et ça se passera l'hiver prochain ou le suivant, dans le nouvel atelier, donc voilà, ça, ça avait été acheté d'occasion, il a été reconditionné, freinage refait, il avait été repeint et tout, bon, c'est une occasion, comme tout ce qui est porte-conteneurs, on le trouve sur les ports, c'est Rouen, c'est Foss, Foss-sur-Mer, en France, ou après, c'est Pays-Bas, Belgique, où on peut trouver ce genre de matériel-là, bon, j'ai réussi à le trouver, il a été, bien sûr, il a été passé aux mines, il a été ré-matriculé, vous voyez, il est 0,3, donc voilà, ça, la carte grise est faite, c'est tout en ligne, reste encore un petit peu de travail, de bricolage, ça pourra servir, et ça va servir d'ici 15 jours, 3 semaines, justement, et vous le verrez dans les vidéos, lors des premiers apports d'engrais et liquides, où il fera du ravitaillement sur les différents sites et avec le nouveau site d'exploitation qui vient d'arriver, où il y aura forcément beaucoup plus de trajet à faire avec le pulvérisateur et l'engrais liquide. Donc voilà, une des nouveautés, la deuxième des nouveautés, ça, vous l'avez vu un petit peu sur un TikTok qui avait fuité, donc, la deuxième des nouveautés, elle est là, c'est un deuxième tracteur de forte puissance, donc le 8000 reste bien sur la ferme, le 245R que j'avais, parce que justement, je vais en avoir besoin au printemps, sur toutes les opérations de transfert d'azote liquide, de porte-engins avec le Dolly pour pouvoir achiminer le télescopique et du matériel sur le site le plus loin, mais aussi sur le nouveau site d'Amélie. Et puis, donc, lui, il va venir en renfort du Cicerre sur de la préparation de sol au printemps, des travaux lourds qui demandent de la puissance, parce que des fois, justement, vous avez vu le paysage qui est un petit peu plus vallonné, où est Amélie, donc avec le Karat, ça demande pas mal de puissance et il faut monter les buts, c'est des endroits où il y a 25-30% de pente. Donc là, il sera complètement justifié dans ces endroits-là. C'est un tracteur d'occasion qui a été importé, donc c'est un 8370RT, il y a 4 ans, bon, il y a quelques heures, mais train de chenille qui est plutôt propre. Je pense que le futur chauffeur est déjà bien aux commandes, donc on verra ce que ça donnera cet été. Et bon, il va déjà tourner un petit peu au printemps, le but, c'est qu'il fasse un petit peu de vibro-culteur. Pourquoi ? Donc la puissance, il y en a vraiment de trop pour le vibro-culteur, même en 9 mètres. C'est vraiment de pouvoir libérer tout de suite le 6 210R pour faire des semis et que lui, on puisse aller d'un site à l'autre facilement sans avoir quelqu'un qui nous escorte avec les jumelages tels qu'on avait avec le 6R ou le 8R, parce que là, on se retrouve sur un gabarit routier, et il fait 3 mètres de large. Donc voilà un petit peu les deux nouveautés pour l'instant qui sont arrivées et après, tout le matériel de fenaison qui arrivera dans les semaines à venir. C'est en gros tout trouvé, ça reste à être un petit peu d'entretien dessus et à être livré, mais on ne manquera pas de revenir là-dessus, à vous présenter tout ça quand ça sera l'occasion. Voilà. Comme vous avez pu le voir sur ces quelques images vite fait, donc il est équipé en chenille de 30 pouces, 760 millimètres de large, donc 76 cm de large, relevage avant, ligne double effet avant, éclairage avant. Hormis les deux phares ici, il est équipé full LED complet, donc il y a à peu près toute option, donc il était plutôt très très bien équipé. Seule chose que j'ai refait, c'est rajouter les masses de roue avant qu'il n'avait pas, repeindre vite fait les deux jantes, enfin de chaque côté quoi, tout ce qui est jantes, intérieur et extérieur. Il me restera des retouches de peinture, je ne sais pas si vous le voyez là, sur le noir, du vert, des choses à faire, mais enfin bon, j'ai fait le principal. Il a dû manquer les cales ici sur les bras de relevage, catégorie 4, 5 distributeurs, vous avez vu en cabine, il a le monolevier, Isobus, il a, donc j'ai rajouté tout ce qui est support de console, enfin tablette plus portable qu'il n'avait pas, c'est vraiment du bricolage, mais il était vraiment très très bien équipé, donc voilà un peu, c'est les dernières générations avant les actuels, on va dire, il est de 2018, ce que je vous dis, il a 4 ans, presque 5 maintenant, il a 4000 heures, donc voilà un peu, le train de chenille avait été changé, pas les galets, donc les galets, c'est des choses à prévoir, je pense, pour l'année prochaine, dessus, mais hormis ça, il n'a pas réellement de grosses choses à prévoir, il est équipé en bois de vario, donc voilà, à peu près, comme vous voyez, il est plutôt dans un aspect qui est propre, on le voit un peu, c'est au sombre, mais vous le reverrez plusieurs fois, déjà au printemps, comme il va faire un petit peu de travaux, de préparation au vibro-culteur, un petit peu de karat, si ça gèle un peu, si là, qui serait pas mal que je puisse faire, donc c'est lui qui va s'en charger, et lui va être délesté de certains gros, gros travaux justement, et passer sur du travaux un petit peu de transport, donc bon, bien sûr, la masse sera d'été, c'est que là, il a fait du labour au mois de décembre, donc je ne vous l'avais pas présenté, il est là depuis, il est arrivé fin novembre, donc ça fait déjà un petit peu de temps qu'il est là, comme je vous dis, j'ai fait 2-3 bricoles après, donc voilà, ça m'a permis de finir mes travaux de labour avec lui, bien sûr, lui il restera toujours à faire du labour, parce que je ne suis pas équipé de charreux hors ray pour labour avec un chenillard, donc ça sera toujours lui, tout ce qui est travaux vraiment jumelés, il le fera presque plus, mais je l'ai gardé bien sûr, parce que je le connais, il a moins d'heures même que celui-là, donc je l'avais acheté neuf, il peut encore faire bien des heures, dans un schéma aujourd'hui, si vous voulez, avec l'augmentation de tous les matériels qu'on a pu connaître ces dernières années, le renouvellement de celui-là, c'est la valeur que j'ai mis sur celui-là, donc je préfère avoir la polyvalence d'un tracteur à chenilles et d'un tracteur à roues qui est possiblement jumelable, que d'avoir un seul tracteur, donc c'est pour ça que j'ai fait le choix de cette occasion-là, en plus, et en ayant un gain, même que celui-là a été reprogrammé, j'ai un gain quand même de quasiment 100 chevaux sur celui-là, donc ça va donner de la souplesse avec le décompacteur en 4 mètres dans le site le plus éloigné, qui a été très lourde, et sur la partie d'Amélie, où on a des pentes assez prononcées, avec le carat, avec le calidisc aussi, où j'arrivais à être court dans ces endroits-là, où il penche, avec le 8000, quoi, donc voilà, il ne manquera pas d'y revenir, et de vous présenter la suite, tout ce qui est matériel de fenaison, tout ce qui est l'autre site, le site où l'Amélie s'installe, où il y a des bâtiments, enfin, un bâtiment aussi, donc on vous présenterait un petit peu tout ça, et cette évolution, ça nous a occupé franchement beaucoup tout l'automne, là, Antoine était occupé aussi, qui est un apprentissage chez moi, était occupé à faire du nettoyage sur ce site-là, donc on a fait pas mal de boulot, plus tout le côté administratif, pas matériel, qu'on ne peut pas voir dans les vidéos, mais qui nous prend énormément de temps, ça, qui arrive aussi au bout du projet, tout ce qui est cuve, transport, transfert, d'un site à l'autre, pour tout ce qui est azote liquide, mais aussi, qui peut servir pour la partie pulvérisation, et notamment en entreprise, voilà un peu, allez, moi je vous dis à très bientôt, pour la suite des vidéos, on va essayer de reprendre un rythme un petit peu plus facile, maintenant que beaucoup de choses ont été calées, mises en place, et puis, on verra ce que ça donnera, dans, peut-être pas la semaine prochaine, mais on va voir selon l'occupation, parce que je vais m'occuper aussi de reboucher toutes les tranchées, de ranger un peu dans la cour, essayer, si justement Antoine va avoir avancé pas mal là-bas, de pouvoir rouler, vous avez vu au drone, tous les tas de gravats que j'avais rentrés les années précédentes, qui vont aller, bien sûr, pour remplirait devant cet hangar-là, un petit peu dessous, les endroits les plus prononcés en hauteur, faire les accès des deux grosses portes d'entrée de l'atelier futur, donc là, vous voyez, ça paraît loin, des fois sur les images, mais vu de drone, c'est relativement proche, et en fait, entre ce bâtiment-là et le coin de l'atelier, ça ne fait pas un espace énorme pour mettre un bâtiment futur, un jour peut-être, voilà, allez, moi je vous dis bonne semaine à vous tous, et puis à la prochaine, ciao, bye, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501